j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que j'ai pas encore augmenté au niveau du format qui va être tout simplement sketch with me je vous embarque un petit peu dans comment je crayonne dans mon sketchbook, comment je m'échauffe etc on va encore parler de plein de choses vous savez que j'adore blablater sur de mes voix off mais aujourd'hui bah du coup le sujet de la vidéo ça va être un petit peu très simple ça va être ma routine de dessin je vous avais parlé dans une précédente vidéo si je vous mettrais dans la petite fiche dans la vidéo où je dessinais imeca de greenlight d'art block et surtout du fait que j'avais eu un art block pendant très longtemps voire un qui avait duré des mois et que j'avais vraiment galéré à m'en remettre et j'avais réussi en fait en quelque sorte à me m'y remettre un petit peu dedans à dessiner de façon simple tout en ayant si vous voulez une petite routine de dessin donc en fait aujourd'hui on va un peu parler de la routine que j'ai adoptée suite à cet art block là qu'est ce qui m'a permis de me débloquer de reprendre un petit peu confiance en moi pour évoquer tous ces sujets là j'en avais parlé dans un post mais la première des choses sur laquelle j'ai commencé à faire quand j'étais en art block c'est que je m'étais posé la question sur ben en fait pourquoi je dessinais parce que j'en étais arrivé à l'augustement mais en fait finalement peut-être que ça m'intéresse pas je suis trop nulle etc et je m'étais dit mais en fait pourquoi finalement tu avais commencé à dessiner et pourquoi tu dessines depuis que tu es très petite même si je suis plus beaucoup très petite maintenant et la réponse elle a été très simple en ce qui me concerne ça a été de j'adore raconter des histoires et c'est à d'or surtout par dessus tout transmettre des émotions et je me suis reconnectée à ça j'ai commencé à ressortir des vieux dessins que j'avais fait et de me reconnecter un petit peu aux émotions que ça m'avait procuré au moment de les faire et surtout que ça fait procurer aux gens de les lire donc en l'occurrence ça a été de ressortir le premier chapitre de green light tous mes brouillons que j'avais fait des personnages etc et ça m'a ça m'a ça m'a donné un sentiment de joie tellement incroyable que je me suis dit j'ai besoin de ressortir ce nouveau sentiment j'ai besoin de me reconnecter à ça il faut absolument que je puisse redessiner mais pouvoir pouvoir redessiner quand vous n'avez pas fait ça pendant des mois vous avez un petit peu tendance à être rouillé à plus savoir par quoi commencer plus avoir quoi faire dire bon bah en fait je redeviens un petit peu débutant donc c'est un petit peu la même question non c'est qu'est ce que je fais quand je suis débutant et que j'ai envie de dessiner la première chose que je dirais c'est pas commencer si vous voulez reprendre le dessin même à prendre le dessin de façon générale dans votre routine par décider des choses qui vous plaisent des choses qui vous passionne ce que vous voyez à l'écran c'est un petit peu mes esquisses d'échauffe que j'essaye de faire tous les jours maintenant alors je vais pas vous mentir ça fait trois jours que j'ai pas pu les faire parce que ça fait trois jours que je suis un peu envadrouille à droite à gauche c'est une excuse je vous l'accorde parce que je pars en vacances et à l'heure actuelle vous voyez cette vidéo je suis déjà en vacances donc j'ai dû un petit peu tout préparer en avance donc ça fait trois jours que j'ai pas créé une dans mon sketchbook mais en fait si vous voulez ce que je m'amuse à faire c'est que j'essaye de tenir qu'une fois par jour il faut que je remplisse ces deux pages donc c'est un petit carnet à 5 donc ça fait en l'occurrence une feuille à 4 au niveau de la taille si vous voulez j'essaye de remplir ces pages sur des choses que j'ai envie de faire qui me passionne que j'aime bien soit c'est des points parfois j'ai envie d'apprendre un petit peu plus mais d'apprendre de façon douce pas forcément me buter à l'apprentissage pur et dur je peux le faire mais pas dans mes dessins d'échauffe parce que justement mes dessins d'échauffe le matin je fais généralement c'est justement pour me redonner du plaisir et donner de la motivation donc ce que je fais c'est que je traîne un petit peu sur Pinterest je vais absolument pas vous mentir c'est pas des dessins d'imagination j'ai pas la foi le matin à 9h de faire des dessins d'imagination donc je vais un petit peu sur Pinterest je chope un peu les modèles que j'aime bien les trucs qui m'inspirent que je trouve ça joli et je les adapte c'est à dire qu'à l'occurrence à gauche j'ai adapté avec mon personnage qui est Kenshi que vous verrez dans le manga green light et à droite avec Daishi qui est aussi du personnage de green light donc je prends les pauses ça me permet un petit peu de travailler le corps humain de voir un peu la gestuelle parce qu'il faut savoir que c'est peut-être très tabou en dessin de copier mais vous apprenez énormément par le mimétisme et en copiant c'est juste pas bien de vendre ce que vous avez copié mais si vous avez besoin de vous entraîner vous allez énormément apprendre par la copie et en reprendre comme ça tous les artistes ont fait ça de base donc en fait c'est ce que je fais dans mes croquis d'échauffe puisque ce ne sont pas des croquis que je vends ce ne sont pas des produits dérivés qui vont être vendus quoi que ce soit c'est vraiment pour moi pour m'entraîner pour mettre un petit peu un petit peu comme un sportif qui va s'échauffer avant d'aller faire son entraînement c'est exactement la même chose là voilà c'est des trucs que je prends sur internet à droite à gauche où ça me permet de m'échauffer de me faire un petit peu la main c'est des fois des trucs relativement simple vous voyez que là il y avait des muscles un pied ça faisait longtemps que je n'avais pas dessiné de pied et je suis actuellement en train de galérer à faire une main ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait et que je m'étais dit que je commençais à être un petit peu rouillée donc il m'arrive parfois d'ajouter des mains ou des éléments où je sens que je pêche un petit peu dans dans mon sketch mais je ne fais pas que ça parce que je sais que ça a tendance un petit peu parfois à me décourager donc comme j'ai pour principe de m'y remettre en toute sorte sans être violente avec moi même vu qu'encore une fois c'est une session d'échauffement et pas de pratique slash de leçon je vais vraiment petit à petit c'est à dire que je prends des modèles de main que voilà je découpe en reproduisant si jamais vous posez la question tous mes crayonnés au bleu sont faits avec un crayon de papsy faber castell et effaçable je crois que vous pouvez les avoir sur amazon si je peux je mettrai un lien bio donc voilà je fais mes crayonnés au bleu et après je fais au comment on appelle ça déjà j'allais dire pencil je fais un petit peu la meuf bilingue mais c'est absolument pas ça critérium voilà au critérium par dessus donc voilà à peu près comment je fonctionne je fais très peu de sketch en ancré je vais pas vous mentir je suis beaucoup plus à l'aise avec mon crayon de papier parce que je suis quelqu'un qui a peur de se tromper voilà petite anecdote sur moi je pense que beaucoup se reconnaîtront du coup comme je suis terrorisée l'idée de me tromper à chaque fois que je prends mon ancrage sur un support classique et que je ne suis pas sûre de mes brouillons alors que bah ça va je vais me dire je vais me foirer ça va être tout moche alors que vraiment un sketchbook c'est fait pour lâcher prise pour tester plein de trucs etc donc vraiment n'ayez pas peur de tester des choses mais voilà j'en j'encre quand même très peu parce que j'aime le fait aussi qu'avec le crayon de papier ce soit moins agressif qu'avec le noir et vous allez voir que je laisse pas que en gris blanc crème extant j'ajoute de la couleur et ça depuis pas très longtemps parce que je suis d'ailleurs dans mon art blog je me suis mis après à suivre plein d'artistes qui m'inspiraient et où j'ai copié le style pour moi pendant un certain temps pour essayer de comprendre et après j'ai gardé ce que j'aimais je l'ai adapté et ce qui ne m'intéressait pas je les ai laissais et c'est que comme ça que tout bon d'artiste se fait c'est à dire qu'il prend ce qu'il aime c'est les autres le mixe à sa façon et laisse le reste entre guillemets vous votre cerveau n'a pas la capacité d'inventer des choses à proprement parler il a juste la capacité de mixer ce qu'il connaît voilà c'est un petit peu le le petit fruit du hasard mais du coup vous allez voir que je vais ajouter de la couleur bien plus tard et ça vient de l'artiste grette le ski si je l'ai dit bien qui est une artiste de dc comique que j'aime beaucoup beaucoup j'adore son style est très pop etc j'aime énormément donc voilà voilà pour ça le principal blocage que j'ai eu avec l'art bloc et quand j'ai repris et je pense que beaucoup s'y reconnaîtront aussi également ça a été la comparaison parce qu'on a tendance à se comparer en se disant oui mais c'est un tel il dessine mieux que moi il est plus doué pourquoi je devrais faire ça ou si j'avais pas arrêté j'aurais tel niveau etc en fait on cherche constamment à se culpabiliser à se descendre au lieu de valoriser juste le fait qu'on a repris le dessin et que c'est juste ça c'est déjà quelque chose de positif donc en fait il faut quand on sort d'art bloc commencer un petit peu shift sa mentalité et pas se blesser s'auto détruire parce que vous allez comprendre que au fil du temps ça n'a aucune réalité ça n'amène vraiment rien de positif donc vraiment si j'ai un conseil à vous donner c'est stop la comparaison dès que vous commencez à vous comparer il faut vous dire peut-être un gros warning stop arrête fais pas ça ça n'apporte ça n'apporte vraiment rien désolé j'ai un moustique qui s'est posé sur moi ça n'apporte vraiment vraiment rien en l'occurrence dans votre vie chacun un parcours différent vous connaissez pas du tout le parcours des gens la routine de dessin qu'ont les gens les difficultés qu'ils ont rencontrés c'est vraiment très très pas chacun la seule chose que vous devez savoir c'est que le dessin la peinture l'art tout vient en travaillant donc si vous êtes déterminé que vous avez envie de vous perfectionner vous avez juste à pratiquer c'est juste la chose que vous devez savoir et que si vous commencez à pratiquer maintenant de façon régulière pas dans 90 jours six mois un an deux ans art bloc ou pas bloc de deux semaines à un mois vous continuerez et vous progresserez forcément et encore une fois comme je l'avais dit dans la vidéo de green light faut pas diaboliser l'art bloc tout simplement parce que en fait tout le monde passe par là un moment de sa vie et qu'en fait c'est pas quelque chose de négatif c'est juste des moments aussi qui vont arriver pour se remettre en question pour évoluer pour essayer de se comprendre et pour que ça aille beaucoup mieux par la suite du coup j'en profite parce que j'ai un petit peu plus parlé que ce qu'ils devaient prévoir on passe du coup à la mise en couleur sur mon sketchbook vous allez voir là j'en ai profité pour swatch les différents posts cas que j'avais dit d'emmener en vacances donc au passage vous pouvez voir les différentes couleurs que j'ai j'ai acheté les miens sur amazon vous avez des blocs qui existent vous pouvez les acheter à l'unité à peu près partout aussi dans les grilles j'avoue que j'en ai qui sont très vieux les très fins les tout petits que vous voyez ils sont des années vraiment des années je ne sais pas comment dire et les autres moyens là je ne sais pas quel âge ils ont mais pareil ils sont très très bien et c'est ceux que j'ai acheté sur amazon en tout cas donc voilà je swatch un petit peu les couleurs pour savoir parce que entre ce qu'il y a sur le capuchon et des fois ce qu'il y a une différence donc ça c'est un petit conseil que je vous conseille enfin que je conseille merci lucie de faire n'hésitez pas à utiliser votre sketchbook pour faire des swatchs pendant très longtemps je osais pas parce que je me dis ouais ça fait pas beau etc en fait finalement je s'en fous c'est juste tellement plus pratique donc vraiment n'hésitez pas à le faire vous gagnez un temps fou après quand vous devez choisir les couleurs vraiment mon sketchbook maintenant il n'a plus aucun sens il a juste un sens c'est entraînement et praticité vraiment je vous jure c'est un game breaker après donc voyez que pour la partie en couleurs en fait je ne colorie pas forcément les personnages j'ajoute juste des touches de couleurs par ci par là sur les différentes choses que j'ai voulu représenter parfois je colorie craint de couleurs parfois je repasse ça dépend un peu de mon mood c'est juste pour ajouter un peu de peps donc c'est vraiment directement inspiré du travail de kate lutski en l'occurrence j'espère vraiment que je le prononce bien mais mais voilà genre j'aime bien ajouter ça de temps en temps je me dis que ça fait ça fait pas de mal et j'aime bien rajouter de la couleur parce que du coup ça ça accentue un petit peu ce côté pop et ça rend un peu mon carnet moins triste parce que je vous avoue que j'en ai rempli des carnets en noir et blanc je les aime beaucoup c'est mes carnets d'amour mais maintenant aujourd'hui je suis un petit peu plus pop j'ai envie de un un petit peu plus de couleurs dans ma vie donc c'est pour ça que je fais ça et pour finaliser un petit peu autour de la routine de dessin et de ce que j'en fais etc de ce que je vous préconise au nom de faire chaque routine est différente donc trouver la vôtre celle que j'ai ne sera pas forcément adaptée à la vôtre mais pour expliquer un petit peu donc en fait tous les matins j'ai une session que j'appelle sketching de remplir du coup ces deux pages qui durent au maximum 25-30 minutes parfois je la filme sur mon compte parfois non où je fais un petit peu ces dessins là qui qui entre guillemets me plaisent ça m'arrive dans ma journée d'avoir des sessions entre guillemets de deux leçons et après les différentes illustrations sur lesquelles je vais travailler mais voilà pour sortir de l'art bloc en fait je suis partie dans cette routine de j'ai envie de dessiner de façon journalière et surtout redevenir extrêmement constante donc voilà ma routine est extrêmement simple là mon objectif c'est un petit peu de finir me regarder je vais bientôt à bout je suis contente je suis assez fière de moi donc voilà ce qui est l'enroutin j'ai pas une routine très compliqué vous voyez c'est archi simple mais parce que le plaisir le but je me suis court-circuité le but c'est juste de prendre du plaisir du coup on arrive à la fin de cette vidéo sketch with me avec du coup on a parlé un petit peu de ma routine de dessin etc j'espère que le thème vous a plu que les illustrations aussi vous ont plu vous avez pu trouver peut-être l'inspiration ou quelques idées pour vos prochains sketchbooks etc ça me fait très plaisir surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire pareil toujours si vous avez des recommandations de vidéos de choses ou de sujets que vous aimeriez qu'on aborde je pense que vous avez remarqué que j'aime beaucoup beaucoup parler de différents sujets pas pour débloquer les choses etc donc là un petit close up de ma page comme ça c'est fait et surtout pas écouter moi je vais vous laisser sur ça prenez soin de vous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo 1